Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo ! Salut Amy, comment ça va ? Ça va bien, prête à conclure notre trilogie après la presse et la musique. On va aujourd'hui parler des productions visuelles qui sont le troisième pan qui nous entoure dans ces éléments qui participent à construire un univers genré, sexiste et misogyne. Alors, musique ! Et donc, pour bien comprendre comment le sexisme s'insinue à l'écran, on va commencer par aborder deux notions théoriques. On va définir le male et le female gaze et puis ensuite on va parler du test de Bechdel. Donc pour commencer avec le male female gaze, on voit que dans les films et les séries, on rencontre des personnages. Des scénaristes ont écrit ces personnages d'un certain point de vue, les réalisateurs, réalisatrices, ils ont filmé ces personnages d'un certain point de vue également. Et au cinéma et à la télé, tout est une question de regard. Donc, quel est le regard qui est posé sur ces personnages ? On pourrait penser que c'est un regard qui est neutre, mais en fait, il ne l'est pas. Il y a un male gaze et un female gaze. Et gaze, ça veut dire regard en anglais. Il y a donc un regard masculin et un regard féminin qui veut être posé sur les personnages. Donc ces male et female gaze, ils représentent la manière dont sont filmés, racontés, les personnages du film. Oui, et c'est super intéressant à analyser. Et moi, personnellement, depuis que j'ai entendu parler de ce concept, ça a vraiment changé ma façon de regarder la télé. Alors, le male gaze, c'est un concept qui a été défini par Laura Mulvey, qui est une réalisatrice britannique, pour la première fois en 1975. Et en fait, ça désigne le fait que la culture visuelle dominante, elle impose au public d'adopter une perspective d'homme hétérosexuel. C'est-à-dire que le réalisateur ou la réalisatrice du film, elle filme en adoptant un point de vue d'homme hétérosexuel, et donc, par définition, pour le bon plaisir de ce même homme hétérosexuel. Laura Mulvey, elle dit que le male gaze renforce une vision patriarcale où les femmes à l'écran, et aussi les femmes dans la vie réelle, doivent être soumises au regard des hommes pour que ces derniers éprouvent du désir et du plaisir. C'est déjà pas très très gay. Il y a deux thématiques récurrentes dans ce concept. La première, c'est la façon de filmer des corps féminins morcelés. C'est filmer le corps des femmes d'une manière qui est sexualisante, par exemple, de bas en haut. C'est tous ces plans où la caméra, elle commence par les pieds de l'actrice pour monter très très gentiment en général sur les cuisses, le ventre, la poitrine, et enfin le visage. Et sinon, c'est quand la caméra, elle est fixée sur les seins ou les faces de l'actrice de manière vraiment fixe, sans bouger pendant de longues secondes. Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est vraiment une manière d'objectiver les femmes, donc d'en faire des objets et non pas des sujets du film, et de les offrir aux spectateurs pour leur bon plaisir. Et on voit ça dans toutes les pubs pour la lingerie, par exemple, qu'on voit dans la rue sur ces énormes panneaux, vous voyez, on va pas donner la marque, mais c'est zoom sur ces grandes, sur ces poitrines pour vendre des soutiens-gorges, par exemple. En fait, partout où les femmes sont utilisées pour faire joli, le porno, etc., c'est tout du male gaze. Et au sujet de tout ce qui est la publicité, etc., allez voir le compte Pépite Sexiste sur Instagram, qui parle vraiment de genre, mais qui a aussi énormément d'exemples où les femmes sont utilisées comme des objets pour vendre des trucs, en fait. Iris Bray, dans son livre qui s'appelle Le regard féminin, elle dit, et j'adore cette citation, je trouve que c'est vraiment hyper parlant, elle dit, à force de voir des femmes comme des culs, on s'habitue tout simplement à les traiter comme des objets. Oui, vraiment, c'est très intéressant. Et puis, pour donner un exemple, on peut voir que dans le film Once Upon a Time, le film de Tarantino, ça, c'est vraiment la définition du male gaze, dans toute sa splendeur, le film, il est male gaze du début à la fin. C'était assez difficile à regarder quand je suis allée le voir au cinéma. Il y a deux scènes qui me sont restées en tête. Il y a celle où Pussycat, c'est le nom du personnage, qui est joué par Margaret Qualley, elle se penche pour discuter avec Brad Pitt qui est dans sa voiture. La scène, elle est filmée depuis derrière. Donc, on a un plan qui dure quand même assez longtemps, où l'actrice est penchée en avant, avec un gros plan sur ses fesses et ses jambes. Et puis, voilà, elle discute un rapide. Puis, vraiment, on la voit vraiment, oui, de derrière, comme ça. On la mate. Exactement, oui. Et puis, l'autre scène, c'est quand Margot Robbie va au cinéma. Donc, on la voit marcher dans la ville pour aller au cinéma, avec la caméra qui la filme, comme tu l'as dit, de bas en haut ou de haut en bas, je ne me rappelais plus. Et puis, ensuite, elle est filmée au cinéma, en train de regarder le film. Et c'est une longue scène où elle n'a aucun dialogue, elle ne parle pas et elle est là juste pour faire jolie. Et pourtant, c'est un des personnages principaux parce qu'elle joue le rôle de Sharon Tate, qui était... Parce que Once Upon a Time, c'est basé un peu sur la vraie vie. Donc, elle joue le rôle de Sharon Tate, qui était la femme de Roman Polanski, qui avait été assassinée dans la vraie vie par un disciple de Charles Manson. Et puis, quand on écrivait cet épisode, moi, je n'avais aucun souvenir de ce que faisait son personnage, à part marcher, son dialogue, danser, être belle. Et puis, j'ai dû rechercher pour savoir qu'en fait, elle jouait le rôle de Sharon Tate. J'avais complètement oublié ce qu'elle fait. Pourquoi ? Oui. Et c'est... C'est ça, en fait. C'est que ces personnes qui sont devenues des objets, ce ne sont plus des sujets. On s'en fout de ce qu'elles font. Elles sont là pour faire jolie. C'est ce que tu disais. Non, c'est tout à fait ça. C'est ça. Et puis, donc, la deuxième thématique dans le male gaze, c'est le plaisir scopophile, qui est en fait le plaisir d'observer une femme qui ne sait pas qu'elle est regardée. Alors, la scopophilie, c'est un concept qui a été défini par Freud. Et c'est le plaisir de posséder l'autre par le regard. En fait, on s'empare de l'autre comme un objet de plaisir qu'on soumet à son regard qui est contrôlant. Donc, c'est tout ce qui est ces scènes où, par exemple, on regarde une femme à travers une fenêtre, à travers un trou de serrure, en la regardant avec des jumelles, etc. Exactement. On retrouve ce genre de film, ce genre de scène dans James Bond, par exemple, dans Meurs un autre jour. On mettra la séquence sur notre compte Instagram. C'est Pierce Brosnan qui regarde Ellie Berry sortir de l'eau avec des jumelles. Et là, l'actrice, elle est complètement objectivée. Là, juste pour le plaisir du regard masculin. Et c'est assez malaisant. Parce qu'en plus, c'est toujours des scènes où les femmes, donc, elles sont regardées, qu'elles sont toujours en train de faire des pauses, tu sais, que tu ne fais jamais. Genre, quand tu sors de l'eau, tu n'es pas en train d'être... Prends une pause naturelle. Tu vois ? Non, mais c'est ça. Voilà. Non, tout à fait. Et donc, par opposition au male gaze, il y a aussi le female gaze. Alors, il faut faire attention parce que le female gaze, ce n'est pas l'opposé du male gaze. Le female gaze, c'est un regard qui adopte le point de vue d'un personnage féminin, mais pour épouser son expérience. Et donc, ce n'est pas parce qu'un film est créé ou a été réalisé par une femme que c'est forcément du female gaze. Et de la même manière, les films qui porteraient des femmes ne sont pas forcément des female gaze non plus. Iris Bray, toujours elle, à ce sujet, elle disait, « Ce qui différencie le plus le male gaze du female gaze, c'est le basculement d'un regard produit par l'inconscient patriarcal vers un regard créé de manière consciente. » Et en fait, ce qu'elle veut dire par là, simplement, c'est que le female gaze, c'est un processus créatif conscient, réfléchi, où on décide d'opter pour une certaine mise en scène particulière parce qu'en fait, elle se démarque de celle à laquelle on a l'habitude d'être confrontée, celle qu'on voit vraiment partout. Oui, et qu'on pense qu'elle est normale et neutre. Et comme on l'a dit avant, en fait, elle ne l'est pas. Oui. Pas grand-chose de neutre dans ce qui nous entoure, pardon. Non, ça, c'est vraiment un truc à déconstruire, c'est vrai. Mais, donc, Iris Bray indique que pour qualifier une œuvre de female gaze, il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme, que l'histoire soit racontée de son point de vue, ça permet ainsi aux spectateurs et à la spectatrice de ressentir l'expérience de l'héroïne sans pour autant s'identifier à elle, que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. De plus d'un point de vue formel, il faut que, grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice ressentent l'expérience féminine. Et puis, si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. Ce n'est pas montrer du cul pour montrer du cul. Voilà, exactement. Et puis, on voit exactement ça. Et le plaisir des spectateurs et des spectatrices ne découle pas d'une pulsion scopique, comme tu as dit avant, qui est prendre du plaisir en regardant une personne, en l'objectifiant comme un voyeur. On ne la regarde pas faire, mais on fait avec elle. Donc, faire l'expérience du female gaze, c'est avoir la sensation de partager l'expérience du personnage principal, en nous permettant de réellement ressentir et d'être avec les personnages féminins qui sont des sujets. Et avec ça, on peut ainsi sortir de la culture dominante du male gaze, qui objective les femmes et qui les place en statut d'objet. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques oeuvres female gaze, voici quelques films et séries qui adoptent ce point de vue. Donc, on a Fleabag sur Amazon. Cœur avec les mains. J'adore. Si vous n'avez pas vu Fleabag, foncez. Je l'ai regardé trois fois. Moi aussi, je l'ai regardé pour la troisième fois la semaine passée. Non, mais vraiment, il faut regarder Fleabag. Je crois que c'est deux saisons et ça se regarde vite. C'est drôle, c'est fabuleux. C'est absolument fabuleux. On a Home for Christmas et Love and Anarchy sur Netflix, par exemple. Il y a Portrait de la jeune fille en feu. Vraiment, il faut le voir. Tell my Louise et aussi Titanic. Titanic, c'est aussi female gaze. Et ça me fait bien plaisir de voir qu'un des meilleurs films de tous les temps, ce soit female gaze. Il faut savoir que Mello a un crush pour Leonardo DiCaprio. Mais bon, tu ne l'as pas émis. À toi. Oui. On a eu un débat en préparant cet épisode sur les goûts et les couleurs. Je n'ai rien contre Leonardo DiCaprio. Mais... Il ne dort pas dans la baignoire, entendons-nous bien. Quand même. C'est ça. Donc, en tout cas pour moi, ce qui est intéressant d'avoir découvert ce que c'est le female gaze, c'est que j'ai remarqué que les films et les séries qui m'ont le plus touchée au cours de ma vie, eh bien, en fait, c'est souvent des œuvres qui ont adopté un regard féminin, sans que je le sache. Et c'est vrai que maintenant que je sais ce que ça regroupe, le female gaze, ce que ça regroupe, ça me donne envie de découvrir des dizaines et des dizaines de female gaze qui apportent tellement plus que le male gaze, en fait, ce qu'est ce qu'on consomme depuis l'enfance dans les œuvres qu'on regarde, quoi. Donc, voilà. Donc, en plus de prêter attention à la manière dont sont les films et les personnages, on peut aussi analyser comment ils interagissent et quel est leur temps de parole respectif dans les films et les séries. Oui. Et pour ça, on peut utiliser le test de... Alors, Bechdel ou Bechdel. Je crois que ça se dit Bechdel, mais peu importe. Ce test a été créé en 1985 par Alison Bechdel, donc, dans sa BD qui s'appelait The Rule, La Règle. Et en fait, c'est un petit test assez rapide qui permet de déterminer... Elle, en fait, elle l'utilisait pour déterminer si un film avait de la valeur à être vu ou non. Et en fait, pour passer ce test de Bechdel, un film doit avoir au moins deux personnages de sexe féminin, dont on connaît le nom, qui parlent entre elles. Et qui parlent entre elles d'un autre sujet qu'un sujet homme. Donc, il y a un site internet sur lequel vous pouvez aller regarder. Il liste des films depuis 1888, je crois. À l'heure actuelle, il y a un peu plus de 8000 films dans cette base de données. Sur ces 8000 films, il y a 57% qui passent le test, donc 3 sur 3. Il y a 10% qui passent moyennement le test avec deux des éléments, mais pas le troisième. Et ensuite, 22% qui ont seulement une des catégories qui est remplie. Alors, c'est un test qui présente des limitations. Les trois critères que je viens de mentionner, ils ne filtrent pas le contenu du film. Donc, ce n'est pas parce qu'un film a passé le test de Bechdel qu'on ne va pas y retrouver du sexisme, de la violence envers les femmes, etc. Et puis, par ailleurs, c'est un test qui n'est absolument pas inclusif. Dans la mesure où il ne parle que de femmes et d'hommes, c'est extrêmement binaire. Sans prendre en compte, justement, les personnes non-binaires. Et puis, juste un exemple par rapport à ce que je disais avant. Si vous prenez l'exemple de la série Sex and the City, qui passe forcément le test de Bechdel, mais 95% du contenu, c'est des conversations qui tournent autour des hommes. Et le fait qu'il ait passé le test de Bechdel, ça n'empêche pas qu'Harry, qui est un des personnages principaux, de changer de personnalité au gré de ses rencontres. À chaque fois qu'elle a un nouveau mec, elle s'adapte, elle change, etc. Et donc, c'est un très bon exemple d'un film qui passe le texte de Bechdel, qui n'est absolument pas inclusif. Et qui est quand même assez problématique. On a fait quand même quelques recherches pour trouver d'autres tests. On vous mettra des liens dans les commentaires. Allez jeter un oeil au test Vito-Russo, ou encore le De Vernei test, qui sont un petit peu dans la même veine, mais qui sont beaucoup plus inclusifs, par contre. Et puis, en parallèle, on a trouvé le site pulling.cool, qui en fait permet d'analyser le temps de parole dans les films, en fonction du sexe des protagonistes. Moi, j'ai passé des plombes, je trouvais ça absolument passionnant. Il y a une petite fonction de recherche, regarder les films que vous avez adorés, etc. Et en fait, en le parcourant, je suis tombée sur les statistiques du film Erin Brockovich. Et je me rappelle que c'est un film que j'avais adoré à sa sortie. Je m'en souviens comme un film centré autour d'une héroïne forte, intelligente, indépendante. Je m'en rappelle vraiment comme d'un film féministe, en fait. Et du coup, ça a un petit peu piqué ma curiosité. Je me suis dit, je vais aller jeter un oeil avec cette nouvelle paire de lunettes féministe, que j'ai mise sur mon oeil il y a quelques temps maintenant. Et en fait, on se montre que ce n'est pas vraiment un film qui est féministe. Alors, il y a 14 personnages, 7 femmes et 7 hommes. Donc, à ce niveau-là, on est quand même dans la parité. C'est un film qui passe le test de Bechdel, dont on parlait avant. Et en matière du temps de parole et du nombre de mots, Erin, elle a 7400 mots environ, contre 3200 pour Ed, qui est son avocat, et qui est donc juste en dessous. Donc, en regardant juste les statistiques, le Bechdel, la parité du casting et le nombre de mots, on a vraiment l'impression que c'est un film super parité, vraiment féministe, etc. Et en fait, en le re-regardant, je me suis rendue compte que de quelques points. Déjà, les vêtements qu'elle porte tout du long. Quel est l'intérêt scénaristique de lui faire porter des vêtements aussi courts et révélateurs ? Elle a toujours des vêtements, des jupes hyper courtes, des décolletés hyper plongeants, etc. Et dans un monde idéal, bien entendu, chaque femme devrait pouvoir se vêtir comme elle veut, on ne devrait pas avoir à être jugée, etc. C'est vraiment un point qui, moi, me tient à cœur. Mais on sait qu'on ne vit pas dans un monde idéal. Et en fait, je pense que le choix scénaristique de lui faire porter des vêtements comme ça, ça dévie vraiment l'intention qu'on devrait porter sur sa personnalité, sur son intelligence, sur le point du film. Et ça nous ramène dans du male gaze, en fait. Ça nous amène à regarder sa plastique plutôt qu'à vraiment s'intéresser au contenu du film et à ce qu'elle dit. Donc ça, c'est moi la première chose que je n'avais pas vue il y a 15, 20 ans, quand je l'avais vue. Et puis, il y a beaucoup de petits détails dans ce film qui peuvent paraître anodins, mais moi, qui m'ont vraiment donné envie de me taper la tête contre les murs. Au début du film, elle a un accident de voiture et elle perd, en fait, son procès. Et on lui fait comprendre, on lui dit que la raison pour laquelle elle a perdu son procès, c'est parce qu'elle a pété un câble au tribunal et qu'elle a ouvert sa grande gueule. Et qu'en fait, à cause de son langage et de l'image qu'elle renvoyait, ça lui a fait perdre son procès. Alors qu'en fait, c'est juste que la société, elle préritise un homme au statut social élevé qui arrive au tribunal en costard-cravate plutôt qu'une femme. Donc, vraiment... Oui, pardon ? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est juste que, voilà, lui faire dire c'est parce que tu as une grande gueule que tu as perdu ton procès. C'est du sexisme. Ah oui, complètement. Et puis, il y a cette scène qui est assez connue où elle a besoin d'accéder à certaines archives et elle s'approche du type qui travaille là-bas. Et en fait, elle se penche, elle a un décolleté, elle lui montre vraiment sa poitrine, comme ça, etc. Et en fait, le message que ça envoie, c'est qu'une femme, même intelligente, elle doit savoir faire recours à ses seins pour obtenir les faveurs des hommes. Et ça, c'est vraiment... C'est un peu traître, en fait, parce qu'en remouvrant un film à propos d'une femme forte et indépendante, puis en fait, c'est plein de clichés sexistes. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Et je pense qu'il y a souvent, sans qu'on s'en rende franchement compte, un décalage, le marketing qui est fait autour du film. Et vraiment, le sujet que ça traite et la façon dont le sujet est traité. Ça me fait aussi penser à La Reine des Neiges, donc le Disney qui a eu tellement de succès il y a quelques années. Le livre ! Le livre ! Ne me lance pas, je connais la chanson par cœur ! C'est vrai, en plus. J'ai adoré ce dessin animé. Mais c'est vrai que le fait de le vendre comme le dessin animé féministe de la décennie, alors peut-être sur le papier, mais moi, quand même, ça m'a fait un petit peu rigoler de l'avoir revue récemment. Alors déjà, sur 8 personnages au total, il y a 2 personnages féminins. Ouais. Déjà niveau parité, on n'est pas top. C'est Anna, donc la sœur Larousse, qui a le nombre le plus élevé de lignes. Elle a environ 2400 lignes. Mais Christophe et Sven, qui sont les 2 personnages qui arrivent juste après en nombre de mots, à eux deux, ils parlent déjà plus qu'elle. Et donc, c'est sans compter le nombre de lignes des 4 autres personnages masculins du dessin animé. Et puis Elsa, qui est donc la reine des nages, et dans un film qui s'appelle La reine des nages, j'aurais espéré qu'elle ait un petit peu un rôle important ou qu'elle ait quand même quelque chose à dire. Eh bien, elle, elle a moins de lignes que Hans. Alors bon, mais toi, je sais que tu ne l'as pas vue en La reine des nages, mais moi, personnellement, en regardant ces statistiques sur le site pooling.cool, justement, je me suis rendu compte que je n'avais aucun souvenir de qui était Hans. Et honnêtement, je pense que ceux qui nous écoutez, à moins que vous ayez un enfant qui vous le passe 100 fois par jour, à mon avis, vous ne vous rappelez pas non plus qui est Hans, qui a donc plus de temps de parole que la reine des nages. La reine des nages. Ah oui. Ouais. Et je trouve que ça mêle au doigt sur une partie du problème, vraiment. Ouais. Vraiment intéressant. Non, ben, je ne l'ai pas vue, mais... Tu devrais. Mais c'est ce que j'ai entendu aussi. J'ai vraiment entendu que... Enfin, c'est l'idée que j'en ai, que c'est un monstrueux film fémin... Enfin, vraiment un dessin animé féministe, progressiste et tout et tout. Mais c'est vrai qu'après, en fait, quand on regarde un peu les chiffres, eh bien, on voit que c'est quand même pas ouf, quoi. Ouais. Et puis, là, ça me fait penser... Enfin, pour clore ces chapitres, on va lire un petit texte juste de Virginia Woolf qui date de 1929. Et c'est quand même assez dingue, juste pour revenir à ce que tu as dit avant sur le test de Bechdel, que quand même, sur 8000 films, il y a la moitié quasi qui ne passe pas. Enfin, c'est pas des règles folles, le test de Bechdel, comme tu as dit. C'est un sur trois qui ne passe pas. Ouais. Enfin... Ou partiellement. Pas ou partiellement. Ouais. Enfin, c'est quand même... Ouais. Voilà. C'est quand même fou. Et puis, Virginia Woolf, elle disait ça en 1929, donc. Dans la splendide galerie de femmes dans la fiction, je me remémore rapidement toutes ces relations entre femmes et je me dis qu'elles sont trop simples. J'essaye de me souvenir, dans mes lectures, d'un cas ou deux femmes seraient représentées en tant qu'amies. Parfois, on les montre en tant que femmes ou filles. Mais presque sans exception, elles y sont toujours représentées par rapport à leurs relations avec les hommes. C'est étrange de penser que toutes les grandes femmes de fiction étaient jusqu'à Jane Austen pas seulement vues par l'autre sexe, mais seulement en fonction de leurs relations avec l'autre sexe. Et à quel point ceci n'est qu'une infime partie de la vie d'une femme. Bonne citation. Et voilà. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu déprimant de constater que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis 1929, c'est-à-dire il y a quand même bientôt 100 ans ? Ouais. Et il y a clairement quand même un problème dans la façon dont les femmes sont dépeintes sur les écrans, sont représentées. Si vous pensez que la société patriarcale n'est pas responsable de tout ou que ce n'est pas si terrible, eh bien, on va décortiquer ensemble trois films pour bien montrer comment le sexisme et la misogynie sont partout sur nos écrans et que ça passe comme une lettre à la poste. Le plus souvent, le sujet est traité de manière totalement désinvolte et tout est normalisé, tout à fait normalisé, de manière à ce que l'audience ne se revolte pas plus que ça. et puis qu'on n'y voit même pas le problème. Amy, tu commences avec Pretty Woman. Ouais. Alors moi, j'ai regardé Pretty Woman. Alors, pour la 342e fois, je l'avoue, c'est un film que j'aime beaucoup personnellement, je ne m'en cache pas. c'est un film qui date de 1990 et je sais que Melo, toi, tu ne l'as pas vu depuis des années. Je crois que tu l'avais vu il y a, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans. Je pense que, franchement, je pense que je l'ai vu une fois ou deux quand j'avais 12 ans ou quand j'étais ado, quoi. Ça ne date pas d'hier, sans vouloir te vieillir, mon petit. Ça date d'hier 20 ans. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux me dire de quoi tu te rappelles, en fait ? Quel est le souvenir que tu gardes de ce film, de quoi ça parle, etc. Alors, bon, après, c'est quand même un film qui est connu. Donc, je ne sais pas si ce que je me souviens, c'est de ce que j'ai vu ou si je sais. Tu vois, si je sais. Mais voilà, dans mon souvenir, je sais que c'est un film, alors je le dis comme je m'en souviens, que c'est un film romantique, que c'est une histoire d'amour entre deux personnages, joué donc Paris-Sardier et puis Gilles-la-Roberte. Je me souviens que, enfin, je sais qu'il lui donne sa carte de crédit pour qu'elle va le faire les magasins. Je me souviens que les vendeuses la regardent mal et puis je me souviens aussi qu'elle prend un bain moussant puis qu'elle boit du champagne il me semble dans une baignoire. Elle chante Prince, elle a son Walkman puis elle chante Prince dans la baignoire. Je ne sais pas si elle boit du champagne mais je ne crois pas qu'elle boit du champagne mais c'est le matin, c'est tôt le matin mais oui, elle est dans un énorme baignoire, un truc gigantesque qui sont dans la penthouse du Beverly Hillshire à Beverly Hills, c'est un truc de fou et oui, elle chante avec son Walkman dans le bain moussant. D'accord, ok. C'est peut-être ça les bulles dont tu te rappelles. Peut-être. Je sais que je n'avais pas noté la différence d'âge à l'époque puis que je le sais aujourd'hui mais en gros, c'est tout ce nom je me souviens quoi. Une histoire d'amour romantique. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de certains détails de comment ils se rencontrent, de leur métier, de leur statut social, enfin, comment ils se rencontrent, pourquoi et qu'est-ce qui les amène à rester ensemble pendant tout ce film en fait ? Alors, je sais que Richard Giry, il est riche, que Julia Roberts-Sumont est l'épauvre. Et puis, je me souviens, enfin, en tout cas, je sais que c'est une prostituée mais je ne me rappelle pas si c'est mentionné dans le film ou comment c'est amené. Voilà. Alors, tu as des bons souvenirs. Je pense, les souvenirs qu'on a tous si on ne l'a pas vu depuis longtemps d'un film merveilleux, l'histoire d'amour, d'un film romantique, etc. Donc, c'est effectivement l'histoire de Vivian Ward qui est jouée par Julia Roberts qui est effectivement une prostituée. Ça, on le sait au bout de, je pense, peut-être pas 15 secondes, peut-être 5 minutes du film. Sa première scène, c'est Richard Gere. Donc, c'est une prostituée originaire de Géorgie qui habite à Beverly Hills et qui rencontre donc Edward Lewis, joué par Richard Gere, par un hasard géographique. Il conduit une voiture, il se perd dans la rue où elle fait le travail, en fait, où elle fait le trottoir. Et en fait, elle l'aborde en espérant faire s'asseoir et quoi. Il l'invite à passer des années chez lui et puis, il connecte à un niveau un peu plus profond, on va dire, je crois, par qui couche ensemble la première nuit d'ailleurs. Et en fait, il est de New York à la base, il est à Beverly Hills pour signer un gros contrat et en fait, il l'engage pour la semaine. Il l'engage pour faire potiche, pour s'asseoir à côté de lui au dîner mondain et puis pour sourire. Mais c'est convenu qu'ils vont coucher ensemble ou pas ? Ou ça, on ne sait pas ? Alors, la première nuit, elle lui fait un peu des avances, lui la repousse, c'est vraiment ça, c'est ce côté très romantique, genre, il a juste envie de parler, il se sent seul, sa femme, on l'a propelé dans le film, mais sa femme, elle est en train de déménager de leur appartement à New York parce qu'elle l'a laissée tomber. Au début, il y a vraiment ce côté un peu, voilà. Et puis, je crois que c'est la deuxième nuit où elle s'approche de lui pour lui faire une fellation. Puis il y a ce petit détail qui est qu'elle lui dit qu'elle, elle n'embrasse jamais les hommes sur la bouche, ses clients, disons, et puis il lui répond que lui non plus, puis en fait, plus loin dans le film, c'est vraiment le moment où il y a tout qui bascule, tu vois qu'ils vont tomber amoureux, parce que bien sûr, ils vont tomber amoureux, c'est clair. Et en fait, ils s'embrassent sur la bouche, c'est très symbolique. Mais en fait, moi, en regardant ce film, il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux. La première, c'est la première scène dans laquelle on voit Viviane, elle dort. Elle dort en petite tenue, comme j'imagine la majorité d'entre nous dort tous en petite tenue, surtout à avoir dit si il fait chaud. Et la caméra, la filme, comme on en parlait avant, de bas en haut, vraiment de manière très, très sexualisante, des pieds, elle est couchée donc vraiment des pieds à la tête. Et en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est complètement étudiant. Qu'est-ce que ça apporte au scénario qu'elle dorme en petite tenue ? En fait, c'est vraiment un truc que je n'ai pas compris. Et puis, de manière générale, la façon dont son corps est regardée tout au long du film, c'est aussi un autre truc qui m'a choquée. Au tout début, elle porte ses vêtements de prostituée, donc elle a une jupe traitée courte, c'est très révélateur. Elle a des bottes en vinyle qui tiennent avec une épingle à nourrice parce qu'elle n'a pas assez de fric pour s'en racheter. C'est très obvious, c'est très clair que c'est une prostituée. Et en fait, tu vois, pendant toute la partie du film où elle est habillée comme ça, que les hommes, ils la regardent avec un peu la bave au coin des lèvres comme ça et les femmes, elles la regardent vraiment avec des dents. Et plus tard dans le film, quand Richard Ler va même faire du shopping, etc., elle porte des vêtements de grand couturier, elle a des gants qui arrivent jusqu'à là, etc. Alors là, à ce moment-là, on voit que les femmes ne la regardent plus vraiment, mais par contre, les hommes la matent toujours comme si c'était un bout de fiante. Et là, en fait, ça n'a plus rien à voir avec son statut, ça n'apporte absolument rien au film, encore une fois. C'est juste comme ça que les hommes regardent les femmes. Donc ça, c'est vraiment du point de vue scénaristique, on va dire, du point de vue plutôt de la réalisation et du point de vue scénaristique, pour moi, les gros problèmes du film, c'est vraiment, c'est un film qui est très moralisateur, c'est les années 90 aux Etats-Unis, c'est bourré de bonnes intentions, mais ça véhicule quand même un message qui est assez toxique. Déjà, tout le long du film, on explique à quel point Viviane, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres, comme s'il fallait excuser ou contrebalancer le fait que quelqu'un de bien, comme Richard Gere, tombe amoureux d'elle, qui est une travailleuse du sexe. Moi, c'est la saison qui m'a dérangée. Et puis, le film, il met un point d'honneur à rappeler que le personnage d'Edward, il est supérieur. Il est ultra condensé loin avec elle. Tout le long du film, il dit, arrête de gigoter. Il lui dit ça 17 fois. Elle a grandi en Géorgie, elle connaît beaucoup de choses à propos des voitures. Tu vois que ça le choque beaucoup, mais il lui dit, mais comment... Parce que lui, il ne connaît rien en voiture. Et il lui dit, mais comment ça se fait que tu y connaisses autant en voiture ? Et puis, un moment dans le film, et moi, ça m'a vraiment fait gueuler, il lui dit, tu pourrais être tellement mieux. Oh, en plus, non ! T'es là, mais on va se calmer. C'est un boulot comme un autre. Je veux dire, elle gagne leur argent. Voilà. Et puis, il y a un passage qui m'avait jamais non plus vraiment choquée auparavant. C'est le moment où Phil, qui est l'avocat et ami d'Edward, agresse sexuellement Viviane. Et en fait, je me suis longtemps demandé, après avoir revu ce film il y a quelques semaines, encore une fois, qu'est-ce que cette scène apporte au film ? Et en fait, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que c'est un très bel exemple du mec qui pense que son fric et son statut social lui vont lui ouvrir toutes les portes et vont lui apporter toutes les femmes. Et puis, le personnage d'Edward, pardon, de Philippe, pendant tout le film, c'est un gros jerk. Il lui fait des avances plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment un gros trou du cul. Et en fait, je pense que dans la tête des scénaristes mâles des années 90, ils se disaient c'est pas une assez bonne raison pour le virer du film, le virer de la vie d'Edward. C'est quand même son meilleur ami, c'est son associé, etc. Par contre, s'il essaye de violer Julia Roberts dont maintenant Richard Gere est tombé amoureux, alors dans ce cas-là, ça justifie qu'il se fasse botter le cul et ça justifie qu'il se fasse sortir de l'histoire, en fait. et ça pousse, enfin ça place Edward dans une position de sauveur. Alors même que, et ça c'est hyper important et on va en parler encore après, l'arrogation sexuelle, il la sauve, on n'en entend plus jamais parler. Il n'y a personne qui dit bon ok, maintenant on va porter plainte, c'est quelque chose d'important, c'est grave, est-ce que tu peux en parler, etc. C'est vraiment juste, juste, juste pour le scénario. C'est une excuse pour montrer alors encore le côté grand seigneur, du personnage joué par Kitaro. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis bon, dernier point par rapport à ce film qui est vraiment quelque chose qui est encore une différence par rapport à quand je l'ai regardé il y a quelques années, c'est, en fait, on fait passer Viviane pour une pauvre chose qui a besoin d'être secourue. Je ne sais pas si c'est de la misogynie, je ne sais pas si c'est lié à son statut de prostituée, je pense qu'il y a un peu des deux, mais en fait, ce film, c'est exactement ce qu'on nous fait bouffer depuis qu'on est gamine. C'est une fille qui est un peu paumée, mais qui a du potentiel. Alors par contre, elle ne peut pas le développer elle-même, mais c'est quand même une fille intelligente, ce n'est pas la dernière des débiles, qui trouve enfin un sens à sa vie quand elle rencontre l'homme avec un grand H. C'est un peu ce dont tu parlais, Mélo, la dernière fois dans la partie sur Hélène. C'est vraiment, elle n'avait pas de but avant dans sa vie, avant de le rencontrer. C'est ça. Elle s'occupait. C'est ça, voilà, exactement. Elle passait le temps. Elle passait le temps. Et à la fin du film, on la voit se préparer. Elle a passé sa semaine, elle a été payée, elle a fait, je ne sais pas, je crois qu'ils lui donnent 3 ou 4 000 dollars. Et en fait, on la voit se préparer à partir, elle parle avec sa colloque, elle va repartir en Géorgie, elle veut reprendre ses études, elle se dit qu'elle veut peut-être passer des diplômes, changer de vie, etc. Et en fait, moi quand je l'ai vue il y a quelques semaines, je me suis dit, eh bien en fait, le film, il aurait dû s'arrêter là. Ça aurait été une bonne fin. Elle a bossé, elle a bossé, c'est une pute, mais c'est quand même un boulot. Elle a bossé, elle a gagné de l'argent, elle a des nouveaux projets, elle veut changer de vie, voilà. Mais non, ce n'est pas possible, c'est Hollywood, c'est les années 90, ce n'est pas possible. Et en plus, ils lui le font dire, ils le font dire à son personnage à un moment, elle dit à Richard Gier, I want the fairy tale. Il lui dit, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas changer pour toi, je ne peux pas changer pour toi, qu'est-ce que tu veux ? Elle lui dit, je veux le conte de fées. Et donc, tu vois cette scène où elle s'apprête à partir, elle s'apprête à quitter son appartement miteux dans les bas-fonds de Los Angeles. Et là, tu vois arriver Richard Gier, en l'émousine blanche, grand seigneur. Et il monte comme ça par l'essai de secours, tu sais, vraiment, branche après branche. Alors qu'on passe tout le film à dire à quel point il a peur du, il a le vertige, il a peur du vide. Et donc là, tu sais, il arrive comme ça, il a un bouquet de fleurs à la main, et donc il monte comme ça, etc. Et en fait, il s'embrasse et il lui dit, j'ai changé d'avis, viens avec moi à New York, etc. Et donc, c'est la fin du film, c'est fantastique, c'est le but ultime, elle peut enfin être heureuse. Et en fait, ça ramène une fois de plus à cette idée qu'une femme ne peut être complète que si sa vie est rattachée à celle d'un homme. On en a parlé dans l'épisode la dernière fois, on en a parlé dans l'épisode sur Britney Spears, on en a aussi parlé dans l'épisode du sexisme dans la presse. C'est un mécanisme, en fait, c'est un mécanisme. Et le fait que Richard Gire, dix minutes avant, le personnage d'Edward lui dit, moi je ne veux pas changer, j'ai déjà divorcé une fois, j'ai trompé ma femme, ma girlfriend m'a laissée, j'ai eu ci, j'ai eu ça, je ne suis pas prête à changer ma vie pour toi, etc. Et qu'en fait, il se pointe quand même en lui disant, ah, j'ai changé d'avis, etc. Je trouve que c'est un message qui est vraiment très, très toxique parce qu'en fait, ça implique qu'il peut changer. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer, je dis juste que c'est assez, les chances sont faibles, on va dire. Et en fait, ça nous met dans la tête à nous, les femmes, que les hommes, ils peuvent changer pour nous, que cette fois-ci, ce sera différent, malgré qu'il ait dit le contraire cinq secondes avant. Et puis, ça donne des relations déséquilibrées parce qu'en fait, ça fait reposer la responsabilité du changement masculin sur la femme. On se dit, s'il change pour moi et qu'ensuite, il va recommencer à tromper, etc., ce sera sûrement ma faute. C'est ça. Et puis voilà, juste pour terminer, le film, il a passé le test de Bechdel haut la main et puis au niveau parité, on est sur 54% de temps de parole. Donc encore une fois, ça prouve que ça peut passer le test, ça peut avoir de la parité et ça peut quand même passer un message ou des messages qui ne sont pas terribles, terribles, on va dire. Ouais. Super intéressant, Amy. Merci mon petit. Merci. Ensuite, ah oui, alors ensuite, oui, alors ça. Bon, moi j'entends déjà les deux du fond de la salle comme ça me dire, oui, enfin vous suitez que des vieux films quand même, etc. Bon, alors on va parler d'un film qui date de 2020. C'est un film qui s'appelle 365 dni, qui est 365 jours, c'est un film polonais. alors on va mettre film entre gros guillemets. C'est un film que vous pouvez voir sur Netflix et en fait, cette réalisation visuelle, c'est un espèce de vieux bingo dégueulasse de toutes les violences sexistes et misogynes auxquelles vous pouvez penser. Alors Mello, grand seigneur aussi, tu t'es dévouée, je sais que tu l'as regardée hier ou avant-hier pour nous et je sais que t'en as été un petit peu un peu retournée. Ah oui. Oui, donc je me suis sacrifiée pour ce podcast. J'ai regardé 365 hier, 365 jours et puis j'ai aussi regardé, ça j'en parle plus tard, le premier et le dernier film de la trilogie de Fifty Shades. Ça a eu un bon samedi, c'était sympa. Un très bon samedi, oui. Donc je ne savais pas mais 365 en fait, c'est qualifié comme la version polonaise de Fifty Shades. Donc voilà, c'était assez intéressant de les regarder le même jour pour les analyser mais ça ne m'a pas été une partie de plaisir. Alors honnêtement, j'ai bien aimé Fifty Shades, c'est vrai. Honnêtement, j'ai passé un bon moment mais j'ai détesté 365. 365 jours. Donc je commence par un petit résumé. Accrochez-moi. Et puis après, on va un petit peu analyser tout ça. Donc 365 jours, c'est l'histoire d'un mafieux, Massimo, qui enlève une femme, Laura, et qui lui laisse 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Pourquoi elle ? Eh bien, parce que dans la première scène du film, on le voit l'observer avec des jumelles au loin et ça, c'est le plaisir scopafile. Comme on en a parlé juste avant. Et depuis ce jour, elle l'obsède. Donc le type, il va jusqu'à faire faire des peintures de son visage qu'il a mis partout chez lui. Oui ! Et donc, c'est pendant cette première scène, donc vous savez qu'il la mate à travers des jumelles, qu'il a sa dernière conversation avec son père, parce que son père va se faire tirer dessus à côté de lui et mourir. Et là donc, la première conversation, son père lui dit « mon fils, fais attention ! » parce qu'il voit ce qu'il est en train de mater une meuf avec les jumelles, il lui dit « mon fils, fais attention ! » Tu es un gros pervers ! Non, c'est pas ça ! Ok, pardon ! Genre ! Non ! Fin du film ! Mon fils, fais attention ! Tu ne peux pas traiter les femmes de la sorte ! Ça ne se fait pas ! Fin ! Ah non, non ! Ah si seulement ! Ah putain ! Tu aurais récupéré ton après-midi, ça aurait été fabuleux ! Tu aurais fait faire des cookies ! Mon fils, fais attention ! Les belles femmes sont un paradis pour les yeux mais un enfer pour l'âme ! Et là, comme ils sont en pleine déconnade tous les deux, Massimo ajoute « et un purgatoire pour la bourse ! » Oh purée ! Qu'est-ce qu'on rit ? C'est... Ouais, c'est... On rigole, hein ! Ouhou ! On a bien fait le venir ! Ouais, donc voilà ! Donc ça, c'est vraiment le début du film. À 4 minutes, on est déjà sur la scopophilie, on est déjà sur ce type de remarques sexistes. Oh putain ! Et puis voilà, donc après, je crois que c'est quelques années plus tard, Massimo, donc il enlève Laura quand elle se promène un soir seule et elle se réveille le lendemain dans un lit habillé différemment de ce qu'elle portait la veille. Elle ne sait pas où elle est et puis là, je fais court parce que de toute façon, je vais parler des vous après mais en gros, après deux mois, Laura dit à Massimo qu'elle l'aime, qu'elle n'a pas besoin de 365 jours et puis alors là, on part sur un film de cul mais puissant et puis... Et pas un bon, hein ! Et pas un bon ! Et puis il se marie et puis elle tombe en sain. Mais c'est mignon ! Non, non, non ! Il n'y a rien de mignon, non ! Voilà alors, honnêtement, j'ai rarement vu un film dans lequel il n'y a rien qui va à ce point et on va décortiquer, mais ça me tue parce que c'est un des plus gros succès de Netflix et le film, il est sorti en salle en Pologne et il a fait 9 millions d'entrées au cinéma et c'est vraiment dramatique qu'un film pareil ait une si grande audience. Et je te coupe, mais il a été écrit par une femme, hein ! En plus, je crois. C'est adapté d'un roman et puis il a été réalisé par une femme et un homme. Et donc en fait, ça veut dire que ces scénaristes, enfin, cette autrice, ces scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, etc. En fait, ils écrivent à propos des femmes qui sont là uniquement pour être des objets sexualisés. Exactement, si on en parle avant, on est tout sur du male gaze dans le film, hein ! Oui, mais entièrement. Moi, je l'ai regardé en accéléré, ça c'était déjà hyper douloureux, mais c'est vraiment que ça. C'est des femmes qui n'ont pas vraiment de conversation, elles sont superficielles, elles sont futiles. Moi, le seul souvenir que j'aide où deux femmes parlent ensemble, c'est au début où elle parle avec sa copine et elle parle d'un mec. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il passe le bec d'elle. Ah non, j'imagine que non, parce qu'elle parle là, après elle reparle avec sa copine quand elle lui dit qu'elle est tombée amoureuse. Après, elles sont aussi présentées comme superficielles et futiles. Laura, elle va faire du shopping avec Massimo, il achète plein de trucs et puis du coup, ça va tout de suite mieux. Après, ils ont un petit dîner romantique autour de la piscine, enfin, c'est connu, je veux dire, on est des femmes, c'est facile, tu n'as juste une paire de l'eau boutin, on est dans votre lit. Non, mais enfin, je veux dire, encore une fois. Et ça, tu sais, ce que ça me fait penser, ce dont tu parlais la semaine passée sur, je crois que c'était Booba dans la musique où tu disais qu'il y a une peur des hommes. Que ? Tu as dit quoi ? La peur des hommes qu'ils ont que pour leur fric, les femmes vénales. Tu sais, quand tu dis t'es vénale, t'es qu'une machin. Mais c'est ça, c'est aussi ce genre de... Ça vient aussi de là. Quand on montre dans les films que tu nous achètes un sac à main de haut de gamme et qu'après, on est tout de suite intéressé, forcément, à ça. La critique m'emmène, c'est aussi un peu la même chose à part ça. Non ? Ben voilà. Non, mais c'est... Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, ben voilà, c'est ce qu'on disait. Elles n'ont vraiment pas de conversation. Les hommes du film, c'est tous des parfaits archétypes de la masculinité toxique. Ils sont violents, ils sont méchants, possessifs, jaloux, égoïstes, auto-centrés. On peut continuer comme ça pendant trois semaines sur les adjectifs. Et puis voilà, comme tu le disais, être une femme, ça n'empêche pas d'avoir une vision très sexiste et misogyne parce que, comme on l'a dit, c'est un livre qui a été écrit par une femme et ça a aussi été réalisé par une femme et un homme parce qu'en fait, on grandit tous et toutes là-dedans. Donc, si on ne déconstruit pas, on reste dans cet état d'esprit et puis on crée des œuvres comme ça. Qui sont regardées, qui sont vues et ça devient normalisé. On pense que c'est la vérité parce qu'on le voit. C'est ça, exactement. Donc, de ce que tu dis, les points que tu as cités avant si seulement ça s'arrêtait là, mais non, parce que ce ne serait pas un film autant horrible si ça s'arrêtait là. Donc, il faut impérativement garder en tête que tout le scénario de ce film est basé sur une relation non consentie et abusive psychologiquement, physiquement, sexuellement. Il faut vous imaginer chez vous, prenez un peu de recul celles et ceux qui l'ont vu parce que je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu et j'ai entendu, on m'en a parlé que voilà, on dit que c'est génial, nanana. Mais prenez un peu de recul et imaginez-vous vous faire enlever par un mec violent dans la vraie vie. Vous êtes en train de marcher dans la rue, vous vous faites enlever par un type que vous ne connaissez pas. il n'y a rien de glamour et d'excitant là-dedans. Ou de romantique. Ou de romantique. À un moment donné, ils la mettent de force dans un avion donc ils la portent comme ça, elle a les jambes comme ça qui font comme ça et elle hurle. Elle se débat, elle gueule. évidemment. Et puis Massimo, il est sur le tarmac avec un de ses associés puis son associé il dit elle a un sacré caractère celle-là. Tu m'étonnes, ça ne met pas un caractère, elle est en train de se faire enlever. On peut noter juste la richesse des diarrogues. non mais c'est vraiment douloureux. Ensuite, Massimo, il est ultra violent avec Laura pendant tout le film. Là aussi, je ne comprends pas qu'on puisse trouver ça intéressant. Il la plaque contre les murs chaque fois d'une manière violente mais c'est tout le temps violent. Il lui tire les cheveux, il la pousse avec violence sur le lit et ça, c'est des scènes qui se répètent. Et puis pourtant, pendant tout le film, on a des messages contradictoires. On dit à Laura, donc ça, c'est des gens qui sont les associés de Massimo comme ça, on lui dit que Massimo veut juste prendre soin d'elle. Massimo, il lui dit à elle qu'il n'est pas le monstre qu'elle croit et en fait, on nous dit l'inverse de ce qu'on voit en réalité et c'est vraiment un double message. Et aussi, ça invalide totalement le ressenti de Laura parce qu'elle a été kidnappée, elle est violentée, elle est agressée sexuellement et tout ce qu'on lui répète tout le temps, c'est que Massimo, c'est un chic type quoi. Non mais, au secours, au secours, au secours, au secours. Normalisation encore une fois. Non mais exagère pas, c'est pas si terrible. Horrible. Le film, il banalise les violences sexuelles. Dans les dix premières minutes du film, Massimo, il est dans un avion, il est énervé, il va vers l'hôtesse de l'air, il la pousse violemment sur le canapé, il lui agrippe la nuque et il la force à lui faire une fellation. C'est une fellation qui est hyper violente, les gestes, ils sont mis d'une violence et quand c'est terminé, l'hôtesse, elle va plus loin dans l'avion avec le mascara comme ça, qui a coulé et puis on la filme et puis elle fait un sourire. Enfin, donc en fait, on vient de voir un viol parce que c'est un viol, et le truc, c'est qu'elle remette les mots sur ce qui est. Donc, on vient de voir un viol et ça nous est présenté comme une scène qui a été cool et consentie entre deux adultes consentants. Mais non, pas du tout. Et ce qui est aussi très traître dans la mise en scène, c'est qu'en parallèle, en fait, c'est entrecoupé avec des scènes où Laura, elle est chez elle et elle se masturbe avec un vibro. Et donc, on voit le viol, on voit Laura chez elle, le viol, Laura chez elle, tout ça comme ça. Comme s'il y avait un rapport. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouve que ça crée vraiment une grande confusion dans notre cerveau parce que, ben voilà, il y a d'un côté une femme qui se masturbe chez elle puis de l'autre côté un viol puis on nous montre ça comme si c'était excitant, deux scènes de plaisir en parallèle. Et cette scène, elle a été tellement horrible à regarder. J'étais en train de manger, j'ai posé mon assiette. J'étais, mais mon Dieu, quelle horreur. Horrible. Ça ne m'étonne pas. Autre scène. Massimo, il assure à Laura qu'il ne la touchera pas sans sa permission et il lui dit ça. Il a déjà la main sur ses seins. Alors moi, ça, ça m'a choquée. Je te coupe le ventre. Mais alors, moi, ça, ça m'a choquée parce que, encore une fois, c'est exactement ce que tu disais il y a deux secondes. C'est ce message que je ne te toucherai pas, je ne te toucherai pas, mais, en ayant la main sur son sein, donc ça veut dire que ça, ça ne fait pas partie d'une agression. Ça ne fait pas partie du non-consentement. Comme si, je ne te toucherai pas, c'était uniquement à propos du viol pénétration. Et c'est exactement cette notion de bon et mauvais viol. Exactement. Que si tu as été violée dans un cas de marital, que si c'était par quelqu'un que tu connaissais, que si tu n'as pas forcément, tu ne t'es pas débattue, que tu n'as pas griffé, que ce n'était pas dans un parking la nuit, ce n'est pas si grave. Ça, c'est une illustration en une petite scène qui ne lie vraiment pas très longtemps de ce problème qui est systémique et qui est un problème dont les victimes, enfin, qui s'appelaient qui a beaucoup, beaucoup de victimes, pardon, je m'emballe, de viol et d'élération sexuelle. Non, j'ai vu cette scène, ça m'a fait péter un câble. C'est horrible. C'est genre, je ne te toucherai pas, mais si j'ai la main sur ton sein, ça va. Tu sais, c'est comme quand tu te fais taper sur le cul dans un bar ou même à l'époque, des fois au travail, ou même à l'école et tout. Oh, mais ce n'est pas grave, c'est juste une absolue... C'est des agressions sexuelles. Non, non, c'est une agression, c'est de merci. Pardon, continue, ça m'énerve. Et puis, ben là... Il y a au moins une fois par épisode où je m'emballe. Et puis, une autre scène, c'est Massimo, il attache Laura au liègue des menottes, les jambes et les bras écartés, donc les jambes comme ça. Et puis, il lui dit, je ferai de toi ce qu'il me plaît, je vais te montrer ce que tu rates. Et donc, là, il est en face d'elle et il y a une meuf qui arrive et qui lui fait une fellation en face de Laura. Et donc, apparemment, c'est ça qu'elle rate. Et la fellation, encore une fois, hyper violente. Et puis, la mise en scène, ça nous montre que cette scène est censée être ultra excitante pour Laura, qui rêve ensuite, qui a l'air apparemment hyper excitée, puis qui aimerait avoir une relation sexuelle. C'est horrible, qu'est-ce que tu rates ? Non, mais il y a un type qui t'a séquestré et puis regarde ce que tu rates, que tu pourrais me faire une fellation. Non, mais le rêve, n'en dis pas plus. Et je trouve que c'est un peu, enfin, ça peut être un truc, ça peut être un truc, je sais qu'il y a des couples qui font ça, c'est leur délire, etc. Mais quand c'est consenti dans un couple. C'est ça, c'est ça. Quand c'est consenti, quand les deux personnes, voilà, quand les deux personnes ont accepté et c'est un truc qui a été discuté. Pas comme ça, je t'attache, comme ça, tu peux pas te barrer après que je t'ai enlevé. Voilà, donc, on résume. Ce film, c'est une grosse, grosse merde. Et personne, vraiment, mais personne, ne mérite de perdre deux heures de sa vie à regarder ça. C'est sexiste, c'est misogyne, c'est violent. Ça montre que l'amour d'une femme peut être gagné grâce au fric, grâce à la manipulation psychologique, grâce à la violence. Les trois à la fois. Ça peint les femmes comme de petites choses malléables qui ont besoin d'être protégées et contrôlées. Et enfin, ça nous montre qu'en forçant suffisamment longtemps, la victime devient, par finir, par devenir consentante. Ça, il y a pas mal de films. Ils les ont à l'usure. Ah oui, c'est ça. Et c'est ce dont on parlait dans l'épisode sur la musique, la chanson de tragédie, la EO, où il dit, j'ai entendu dire que t'aimais ça faire languir les mecs comme moi, puis qu'au bout d'un moment, enfin, que, ouais, juste le fait de se faire avoir à l'usure. Voilà, et céder n'est pas consentir. Encore une fois, plus fort pour les deux du fond qui écoutent pas. Non, mais vraiment, c'est important. Céder, c'est pas consentir. Oui, exactement. Donc, maintenant, on va passer à Fifty Shades. Alors, pour moi, 365 jours, c'est la version cheap et glauque de Fifty Shades. Dans Fifty Shades, c'est quand même un peu plus subtil. Ça veut pas dire que c'est beaucoup mieux, mais parce que c'est plus difficile à voir en quoi c'est problématique quand même. Mais comme j'ai dit avant, moi, j'ai passé un bon moment devant les deux Fifty Shades, même si c'est quand même pas bon. Donc, l'histoire de Fifty Shades, en deux lignes, c'est l'histoire d'une romance passionnelle et sexuelle entre un jeune homme riche amateur de femme de 27 ans et une étudiante vierge de 22 ans. Donc, le seul truc que j'aime, les trucs que j'aimerais dire, c'est dans Fifty Shades, il y a plein de red flags au début. Un red flag, c'est un drapeau rouge. C'est un terme utilisé pour rendre attentive à ce qui se passe en début d'une relation avec une personne et qui nous indique si la relation, elle est saine ou toxique. En résumé, quand il commence à avoir plusieurs red flags comme ça... Dégage ! Ouais, c'est ça ! Non, mais c'est pas... Tirez-vous ! Donc, Christian... Donc, les deux personnages principaux, c'est Christian et Anastasia. Donc, après avoir vu Anastasia deux fois, Christian la question sur les hommes autour d'elle. Qui est son collègue ? Qui est son ami photographe ? Quelle est sa relation avec eux ? Red flag. Alors qu'il l'a vu que deux fois, Christian ordonne à Anastasia de rentrer de sa soirée dans laquelle elle est ivre. Elle lui dit qu'elle ne va pas rentrer. Du coup, qui c'est qui se pointe ? Christian Gré ? Red flag. Non, mais oui. Dans son contrat, parce qu'il signe un contrat pour avoir des relations sexuelles, enfin voilà, déjà, rien que l'histoire de signer un contrat, red flag. Mais dedans, il y a une clause qui mentionne qu'elle n'a pas le droit de parler avec d'autres personnes de ce qui se passe entre eux. Red flag, red flag, red flag. Il y a tout qui tourne autour de Christian et de ce qu'il veut. Il veut qu'elle se soumette. Il dit qu'il ne dormira pas avec elle. Il décide de tout. Anastasia, elle veut une relation de couple normale avec restaurant et cinéma. Et Christian, il dit qu'il ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas son truc. Et en gros, c'est soit elle prend ça, soit c'est rien. Les concessions. La relation de pouvoir, elle est économique. Elle est trop importante. Christian, il est milliardé. Rana, elle est étudiante. Et puis aussi, Christian, il lui montre sa playroom. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais en gros, c'est sa chambre de torture. Dans sa chambre de torture, il y a des petits martinets qui sont posés, des fouets, un mur pour être accroché, tout ça. C'est vrai qu'à 22 ans, quand on est vierge, c'est vrai que c'est là que tu as envie de faire ta première fois dans un truc comme ça, glauque. Et d'ailleurs, la première fois qu'elle ira dans cette playroom, ça se voit, elle est effrayée et elle a peur. Donc, le premier film, il se termine sur une scène où il la frappe six fois, il la bat, elle part. Je n'ai pas pu voir le deuxième volet parce qu'il n'est pas sur Netflix, mais en gros, Christian supplie Anastasia de rester. Il lui avoue qu'en fait, il n'est pas un dominant, mais c'est un sadique qui aime blesser les femmes qui ressemblent à sa mère biologique. Il insiste qu'il va changer. Red flag. Red flag. Pardon. Dans le dernier épisode, ils sont mariés. Hein ? Ouais. Red flag. Non mais, sans déco... Non mais, ouais. Parce qu'encore une fois, c'est le but ultime de notre vie de femme, c'est de se retrouver mariés avec qui que ce soit. C'est égal, même si c'est un sadique, comme il se définit lui-même, au moins, ils sont mariés, donc ça va. Oh là là. C'est comme dans 365 jours, en fait. Ben voilà, ils se marient. Fatigue. Donc, Christian, il continue d'être dans sa masculinité toxique. Il ne veut pas qu'elle fasse du topless à la plage. Il lui fait un caca nerveux parce qu'elle n'a pas changé de nom de famille dans son email du travail. Anna, elle ne peut plus voir sa meilleure amie. Aller boire un verre avec elle, c'est un problème. Il l'a harcée au téléphone. Red flag, red flag, red flag, red flag. Quand elle rentre et qui rentre aussi, il est tellement énervé qu'il l'ignore. Red flag. Red flag. Oui, pardon. Je pensais que tu en avais marre de m'entendre des red flags toutes les trois secondes. Non, mais c'est une horreur, en fait, ce truc. Après, on s'étonne qu'il y ait autant de femmes qui restent dans des relations abusives. Ah ben ouais. Si c'est ça qu'on te montre, dans le film qui fait fantasmer tout le monde, quand c'était sorti, ça avait fait tout un foin. Ce n'est pas anormal. Les filles, si vous nous écoutez, ce n'est pas normal. Ils ne sont pas tous comme ça. Non. Non. Donc, Anna, elle pleure beaucoup. Vraiment, Anna pleure beaucoup dans le 1 et le 3. Je pense qu'elle pleure aussi dans le 2. Ensuite, elle tombe enceinte, évidemment. Et quand elle lui dit à Christian qu'elle tombe enceinte, il pète un plomb. Il lui dit, mais tu n'as pas fait ta piqûre de la pilule. Nanana. Il crie. Et puis, il part. Oui, parce qu'encore une fois, la contraception, c'est une estère de forme. On est fertile quatre jours par mois. Ils sont fertiles trois. Trois. Trois par mois par année. Et c'est à nous. Non, mais oh là là. Donc, il part. Il crie. Anna, elle est désespérée. Elle reste là. Elle pleure. Et puis, apparemment, l'avortement n'existe pas. Parce qu'elle ne s'est pas mentionné une seule fois. Parce que tous les deux ne veulent pas de cet enfant. Mais ils disent, bon, on va improviser. Donc, Christian s'est tiré. Et il rentre complètement bourré. Et puis, scène de fin. Donc, après, je vous croise. Mais scène de fin du troisième film. Ils sont dans le parc de leur maison. Avec un premier enfant qui a genre deux ans. Anna, elle est de nouveau enceinte. Et puis, voilà. Un vrai conte de fées. Je ne sais pas si on s'est fait rêver les gens. Je ne l'ai pas vu. Je pense que c'est clair. J'ai vu la tête que je fais depuis cinq minutes. Je ne savais pas tous ces détails. Mais c'est ça qui a fait autant de succès. C'est ça qui fait rêver les gens dans leur chômier. Sans décoder. Oui, parce que là, j'ai sorti les trucs horribles. Oui, mais c'est quand même le message du truc. C'est le sujet du film. On va voir ce qui était intéressant, justement, de les comparer les deux. Ils utilisent les mêmes ressorts. Et ils sont similaires sur beaucoup de points. Donc, on va les lister un petit peu. Et puis, Amy, tu commences. Bien sûr. Il y a la masculinité toxique. Ce dont on a parlé avant. Ce sont des hommes qui sont violents, qui sont jaloux, qui sont possessifs. Qui veulent contrôler les corps des deux protagonistes. Ils n'arrêtent pas de répéter que, voilà, tu seras à moi, tu m'appartiendras. Je ferai ce que je veux de toi, etc. Ça contrôle l'habillement. Ça contrôle le corps, les libertés de mouvement. Qui c'est qu'elles peuvent voir, etc. Laura, elle est carrément séquestrée. Physiquement, il lui dit qu'il l'enferme pendant 365 jours. Anna, elle est tout le temps surveillée. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, etc. Enfin, c'est quand même grave. Et puis, il y a cette histoire dont on parlait il y a quelques minutes encore. De cette possibilité au nom de changer les hommes sur l'inclapation, en fait. Encore une fois, je ne dis pas qu'on ne peut pas changer les gens. Mais je pense que les gens ne peuvent pas changer de manière systématique. Et là, en fait, dans Fistichette, je crois qu'à un moment, Christian qui finit quand même par consentir à une relation normale. Oui, tu vois, le troisième saison, c'est ça. Et puis après, il y a dans 365, Massimo qui deviendra probablement de plus en plus doux, etc. Et ce qu'on a vu en fait dans Pretty Woman, c'est que ça montre qu'un homme, alors Pretty Woman, pas forcément, mais un homme qui a été violent et abusif, il peut changer. Et ça, je pense qu'il faut quand même faire hyper attention. Encore une fois, ce n'est pas impossible, mais c'est très, très, enfin, c'est très peu probable. Et faites attention, si vous êtes dans une relation, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans une relation qui est abusive, barrez-vous. Barrez-vous. Attendez pas que la personne, elle change. Ouais. Donc ensuite, on voit qu'il y a le passé de Massimo et de Christian qui les excusent de leur violence actuelle. Ben oui, parce que vous voyez, ils ont souffert, ces pauvres biches. C'est pour ça qu'ils sont horribles aujourd'hui. Mais par contre, ben voilà, comme tu viens de le dire, si une femme gentille et douce veut bien s'occuper d'eux, elle pourra les rendre meilleures. D'ailleurs, Massimo, il demande à Laura de lui enseigner la douceur. Et aussi, ben voilà, on devrait avoir de la compassion pour eux. Et ben, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Non, 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 ça, ça, il faut fuir, fuir. Charge mentale, charge émotionnelle à l'horizon, c'est pas notre rôle de perdre des années de notre vie à essayer d'éduquer des connards. Et en plus, on n'a aucune garantie de réussite. Donc vraiment, au revoir. En tout cas, au tout début d'une relation, s'il y a autant de red flags, au revoir. Ensuite, on alterne tout du long entre relations toxiques et éléments qu'on nous fait passer pour des trucs romantiques. Le problème de ces deux films, c'est qu'ils sont tellement dans l'extrême, dans l'abus, ils vont tellement loin, la maltraitance, tout ça, que le moindre petit acte normal devient matière à trouver Christian et Massimo merveilleux. Alors que ça devrait être normal. Alors que ça devrait être normal, voilà. Quand Christian, il va jouer le romantique, le temps d'une baise, pour qu'Anna, elle soit plus vierge, enfin voilà, il n'y a rien de romantique, il fait ça juste pour pouvoir l'emmener dans sa playroom ensuite. Quand Massimo, il rend son téléphone et son ordinateur à Laura parce qu'elle a consenti à souper avec lui. C'est aussi juste normal. Quand Christian accorde une soirée normale par semaine à Anastasia car elle a accepté de négocier le contrat. Dans les deux films, les femmes sont agressées sexuellement par d'autres hommes. Anna par un de ses amis qui profite qu'elle soit ivre pour essayer de l'embrasser. Laura dans une boîte de nuit. Eh bien, on essaye de nous montrer que la réelle menace, elle est externe. Dans les deux cas, Christian et Massimo, ils arrivent pour les sauver, et je mets en guillemets, pour les défendre. Et en réalité, ce qu'ils font eux, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Mais avec ces scènes, eh bien, ils se font passer pour des héros et des sauveurs. D'ailleurs, quand Christian, il repousse l'ami d'Anna qui tente de l'embrasser de force, il l'emmène ensuite à l'hôtel. Donc, elle est dans les vapes parce qu'elle a trop bu. Il la déshabille et il dort à côté d'elle. Ah non, mais creepy ! Ouais, charmant. Donc voilà, ce point-là, il est très problématique parce qu'on reçoit des signaux contradictoires en permanence. On ne sait jamais si c'est bien ou si c'est mal. Christian, il regarde Anna avec amour et passion, mais de l'autre côté, il lui dit qu'elle ne doit pas l'aimer parce qu'il ne peut pas l'aimer, il a des gestes tendres avec elle et puis de l'autre côté, il est émotionnellement violent avec elle. Et ça, c'est vraiment typique des relations toxiques et c'est problématique parce que ce n'est jamais identifié comme ça dans les deux films. Ça normalise en fait la violence contre les femmes en général et ça donne cette impression que la violence, en fait, c'est excitant et que pour avoir une relation passionnelle et sexuellement riche, il faut souffrir. Et en général, ce sont les femmes qui souffrent dans ces films et dans ces œuvres. Et c'est vrai qu'à aucun moment dans les deux films, en tout cas à ma connaissance, on voit que les hommes pleurent ou souffrent à cause de cette relation. Tu le disais avant qu'apparemment, Anna, elle passe une grande partie des trois films à pleurer, qu'elle est toujours en détresse, en détresse physique, en détresse émotionnelle, etc. Par contre, en parallèle, elle a l'air de s'éclater sexuellement. Sexuellement, elle s'éclate, mais émotionnellement, elle est très mal. Et puis alors, le dernier point, mais qui est à mon avis très, 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 très important, c'est que les acteurs qui jouent Massimo et Christian sont beaucoup trop beaux. Et ça, c'est quand même vraiment un problème. Enfin voilà, que ce soit notre style ou pas, les deux, ils sont dans un style totalement différent, mais c'est quand même un consensus que ce sont de très, très, très beaux hommes. Et moi, quand j'ai regardé Fifty Shades hier, alors franchement, j'avoue que je me suis dit, ah mais moi aussi, j'accepterais tout, du moment où je peux continuer de baiser avec Christian Grey. C'est vraiment, vraiment un problème, parce que le fait qu'ils soient si beaux et attirants, ça brouille notre perception de ce qui se passe dans le film et de leurs agissements toxiques. Et d'ailleurs, une étude chinoise de 2016, elle montrait qu'il y a une tendance accrue à faire confiance aux gens beaux. Et ça place les spectatrices dans une situation de confiance, alors qu'on devrait plutôt fuir le plus vite possible. Voilà, donc ces deux films extrêmement problématiques, comme on le dit, et ils le sont d'autant plus qu'ils sont spécifiquement dédiés à un public féminin. Les films y construisent des imaginières collectifs. Le processus d'identification, je pense qu'il est encore plus fort avec les films et les séries que quand on lit la presse ou qu'on écoute de la musique. Il n'y a qu'à voir les messages qui ont été publiés sur les réseaux après la diffusion de 365 jours ou même quand Fifty Shades est sorti. Les femmes, elles disaient vouloir un Massimo dans leur vie, un Christian dans leur vie. Et elles disaient, ah moi aussi je veux me faire enlever, ah moi aussi, nanana, nanana. Et ça normalise. C'est la romantisation. Ça normalise et romantise les relations toxiques, les relations où la domination de l'homme sur la femme est aussi grande. Ouf, ouais. Voilà. Super, hein ? Génial. Merci et moi pour m'être dévouée et de regarder Transpon 65. Non mais honnêtement, honnêtement, oui. Non, franchement, je pense que... Non mais c'est hyper intéressant parce qu'on consomme du contenu, on consomme des films, des séries où comme tu dis, on a une tendance à vouloir... Enfin, même pas à vouloir, mais à s'identifier beaucoup plus facilement sans réaliser ça, sans le voir. Puis voilà, après, alors ça c'est vraiment que c'est des films, c'est scénarisé, etc. Mais les violences envers les femmes, elles sont aussi à la télé. Pas uniquement au cinéma, pas uniquement dans les séries, etc. Allez sur Instagram voir le compte de Préparez-vous pour la bagarre. C'est un compte qui partage énormément de contenu sur tout ce qu'est le sexisme, la misogynie, etc. à la télé, donc vraiment sur le petit écran. Et il y a quelques semaines, il y a eu plusieurs vidéos qui ont refait surface avec des agressions physiques, des agressions sexuelles filmées, donc devant audience, devant un public de personnes anonymes, devant des chroniqueurs, etc. Il y a eu Pierre Ménès, il y a eu Rocco Sifredi, il y a eu Jean-Michel Maire, il y a eu Laurent Maffi, etc. Et en fait, on les voit vraiment agresser des femmes sous les rires généraux, en fait. C'est ça, c'est ça. Et le point commun de toutes ces agressions, c'est ce que tu disais avant Mélo, c'est le non-consentement de la victime, le manque de réaction des personnes présentes, tout le monde se marre. Et c'est vraiment un effet de groupe, en fait. Forcément, les femmes, c'est ce que tu disais avant, consentir... C'était n'est pas consenti. Voilà, exactement. Et c'est vraiment, c'est le fait d'être sur une scène, comme ça, sur un plateau de télévision, entourée de gens. C'est difficile de dire non, surtout quand tout le monde rigole, quand tout le monde le prend à la légère, en fait. Et puis, juste pour vous donner quelques pistes, si vous voyez une agression à la télévision, une agression sexuelle, une agression du harcèlement, etc., dans des émissions, alors pour ne pas les nommer, mais il y a des émissions avec... Comment il s'appelle ? Touche pas, monte pas, sirène à noire, voilà, tout le monde connaît. C'est souvent, pas que, mais c'est souvent là-bas dedans. Alors, en France, vous pouvez vous connecter sur le site du CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il y a un petit bouton qui s'appelle « Alerter-nous ». Envoyer un message, dites « Voilà, j'ai vu ça, ça va pas, c'est pas possible ». Et puis, alors, en Suisse, il n'y a pas vraiment de département dédié, on a toujours 15 ans de retard, de toute façon. Mais envoyer un e-mail à la TSR, si c'est sur la TSR, n'hésitez pas à envoyer un e-mail et dire « Voilà, j'ai vu ça, c'était telle et telle chaîne, c'était telle et telle heure ». Non, c'est pas possible, ça se fait pas, en fait. Et puis, sinon, voilà, les réseaux sociaux, c'est toujours aussi des bonnes plateformes pour signaler des contenus qui sont inadéquats, qui sont choquants. Et je pense vraiment, on entend souvent « Oui, mais les choses, elles sont comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire ? » On peut se mobiliser. Mobilisons-nous, gueulons. Si la TSR, ils reçoivent, j'en sais rien, même, je sais pas, mille, 5000 plaintes de gens qui disent « Non, vous pouvez pas passer ça à la télé », peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à deux fois. Exactement. Ouais, ouais. Mobilisez-vous ! Non, mais oui, c'est important. C'est important. Je pense que le concept de dire « On peut rien changer, les choses, elles sont comme ça », « Décisez-vous les laisses », machin, machin. » Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme les votations, je veux dire, une personne, elle peut faire changer le cours des choses. Donc, vraiment, mobilisez-vous, n'hésitez pas, on a tous un smartphone, c'est rapide, c'est facile. Vous avez pas besoin d'écrire un roman. Mais voilà, j'ai vu cette émission, c'était à telle et telle heure, c'était diffusé sur telle et telle chaîne. Je suis pas d'accord, ça va pas. On peut pas montrer des femmes qui se font soulever, lever les vêtements et toucher les seins à la télé, que ce soit au prime time ou au milieu de la nuit. Non, c'est pas possible. Exactement. Ouais. Donc, bah maintenant, on va voir la différence de représentation des femmes et des hommes sur les écrans. Donc, le premier point à citer, c'est la perpétuelle différence d'âge dans les couples hétéros qui sont représentés à l'écran. Bien sûr, ce sont toujours des hommes plus âgés que les femmes et très, très, très rarement l'inverse. Bah, quelques exemples. Donc, Pretty Woman, Julia Roberts, elle a 22 ans, Richard Gere, il en a 40, 18 ans d'écart. Quand même. James Bond, Léa Seydoux, elle a 30 ans, Daniel Craig, 47, ça fait 17 ans d'écart. Dans Love Actuali, Hugh Grant, il en a 43, Martine McCutcheon, elle en a 27, ça fait 16 ans. Dans Eiffel, Emma Mackie, elle a 25 ans, Roman Duris, 47, ça fait 22 ans d'écart. C'est énorme quand même au bout d'un moment. Énorme. Dans Happiness Therapy, Jennifer Lawrence, elle en a 26, Bradley Cooper, 42, ça fait 16 ans d'écart. Et dans Manhattan, Woody Allen, il en a 42. Et Marielle Heming, elle en a 17. Ça fait 25 ans d'écart. Et ça, vraiment, prêtez-y attention maintenant quand vous regardez un film parce que c'est systématique. Ouais. C'est systématique et c'est problématique. C'est problématique pour plein de raisons. Ça construit des normes dans l'imaginaire collectif. Et comme tu disais, Mélo, c'est une différence d'âge qui est toujours dans un sens et qui n'est jamais questionnée. C'est-à-dire qu'elle existe, mais elle n'est même pas mentionnée. On n'en parle pas comme si c'était banal, comme si ce n'était même pas sujet à discussion en fait. Par contre, les rares fois où c'est dans le sens inverse, où la femme, elle est plus âgée que l'homme, ça en devient le sujet du film. Il y a un film qui s'appelle Trois jeunes pour elle. Le titre en anglais, c'est I could never be a woman, donc je ne pourrais jamais être ta femme. Le personnage qui est joué par Michelle Pfeiffer, elle tombe amoureuse du personnage de Paul Rudd. Elle a 40 ans, il en a 29, donc c'est que, entre guillemets, mais que on se en décart. Mais ça suffit pour en faire tout un pataquès. Tout le... Non, mais c'est ça. C'est le sujet du film. Alors que, comme tu le mentionnais avant, à Julia Roberts, Richard Gere dans Pretty Woman, 18 ans, là, ça passe crème, il n'y a pas de souci. Et puis, l'autre problème, en fait, c'est que ça accentue les relations de domination. Dans la société dans laquelle on vit, dans la société patriarcale, on évolue dans des relations de domination où, forcément, les hommes sont en position de domination sur les femmes, ce n'est pas l'inverse. Et en fait, cette posture qui est dominante, elle s'accentue également avec d'autres éléments comme l'argent, le statut social, c'est ce dont on vient de parler aussi en faisant notre analyse. Et ces relations de domination hommes-femmes, elles se retrouvent inévitablement dans les couples hétéros sur les écrans. Quant à une femme qui est en couple avec un homme plus âgé, ça accentue vraiment encore plus cette dynamique qui était déjà présente à la base. Et vu qu'en moyenne, les hommes, ils gagnent plus d'argent que les femmes, eh bien, on a de toute façon une égalité de base, même si c'est un couple du même âge. Mais, en plus, dans l'hypothèse où l'homme, il est beaucoup plus âgé, 10, 15, 20 ans, eh bien, cette différence, elle se creuse encore plus parce qu'il serait à un stade qui est plus avancé de sa carrière, il gagnerait donc beaucoup plus d'argent et ça accentue la dépendance économique dans le couple et donc ça accentue les relations de pouvoir. on a fait quelques recherches. Il y a un rapport d'information qui a été publié en 2021 sur les violences économiques dans le couple. Il n'y a pas beaucoup de recherches mais ce rapport était hyper intéressant parce qu'en fait, il indiquait qu'au moins 20% des femmes qui appellent le 3919, qui est le numéro de téléphone contre les violences sexistes et sexuelles en France, elles ont indiqué être victimes de violences économiques. Et c'est vrai que les violences économiques c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent ou pas vraiment mais c'est un vrai truc et c'est un problème qui découle de la société patriarcale. Exactement. Ensuite, un autre des problèmes c'est que ça induit implicitement que les femmes ont une date de péremption et qu'elles sont plus séduisantes après un certain âge alors que ce n'est pas le cas des hommes. On en parlait juste avant donc les femmes passées à un certain âge elles n'existent plus. elles ne sont plus représentées nulle part. Par exemple, Maggie Gyllenhaal s'est vue refuser un rôle parce qu'elle a été jugée trop vieille pour un homme plus vieux qu'elle de 18 ans. Donc elle dit il y a des choses qui sont très décevantes dans le fait d'être une actrice à Hollywood et qui me surprennent à chaque fois. J'ai 37 ans et on m'a récemment dit que j'étais trop vieille pour jouer l'amante d'un homme qui avait 55 ans. Ça m'a stupéfiée ça m'a fait me sentir mal puis ça m'a mise en colère puis ça m'a fait rire. En mettant en scène des couples à la différence d'âge aussi importante mais seulement dans un sens on sous-entend qu'au même âge un homme est séduisant tandis qu'une femme ne l'est plus depuis longtemps. Laure Adler dit il y a une double peine pour les femmes. Les femmes vieillissent dans le regard de la société beaucoup plus vite que les hommes. Et à ce sujet les actrices elles sont souvent critiquées dans la presse et ailleurs aussi au café du coin au bar PMU pour leur utilisation pour leur utilisation de Botox qui déforme les visages. Et donc c'est un fait et c'est important de se cacher ce qui se cache là-derrière. La réalité c'est qu'à partir d'un certain âge les actrices elles ne se voient plus proposer de rôle dans les films. Il y a une absence de femmes de plus de 50 ans dans les films dans les séries et dans les oeuvres de fiction. Sur l'ensemble des films français en 2019 il y a seulement 8% des rôles qui ont été attribués à des femmes de plus de 50 ans deux fois moins qu'à des hommes de la même transe d'âge. Il y a une seule femme âgée qui tenait le rôle principal dans les 100 plus gros succès du box-office américain en 2016. Non mais on se rend compte quand même. C'est vrai non c'est ce que tu dis c'est une date de péremption. C'est ouais vraiment et en proportion les femmes âgées sont beaucoup moins présentes à l'écran que dans la société et tout ça parce que le public on pense le public ne veut voir que des femmes jeunes à l'écran et là aussi c'est on pourrait le dire un relant du male gaze les femmes âgées je mets âgées entre guillemets elles sont à l'intersectionnalité de deux discriminations qui sont le sexe et l'âge donc du sexisme et de l'âgisme et il y a une réelle invisibilisation une réelle invisibilisation de ces femmes dans les oeuvres et c'est un vrai problème. Donc certes les actrices elles recourent au botox mais c'est pouvoir espérer de continuer de travailler le plus longtemps possible même si on le voit ça marche plus à partir d'un certain âge. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la réunion de Friends qui a été diffusée la semaine passée je pense que tu l'as regardée aussi alors j'ai tant chouiné c'était si bon mais c'était vraiment très très bien mais le et moi on est des hardcore fans de Friends depuis toujours non ce que ça m'a fait penser c'est le nombre de personnes que j'ai entendu dire ou que j'ai vu sur les réseaux sociaux parler des visages de Jennifer Aniston et Courtney Cox je ne sais pas si tu as eu la même expérience oui bah oui et ça m'a rappelé qu'à l'époque il y avait eu aussi le même genre de discussion autour des visages de Meg Ryan il y avait eu Reza Weger et c'est toujours ces trucs c'est trop de chirurgie c'est moche c'est tellement dommage elles étaient tellement plus jolies avant etc et en fait alors je l'avoue moi c'est un truc aussi quand moi je les ai vus je me suis dit ah ouais quand même mais je l'ai gardé pour moi je me suis dit pense pas comme ça parce que je pense vraiment pas que ces femmes qui se font charcuter elles le font par plaisir parce qu'elles adorent les piqûres ou les d'anesthésie ou etc tu viens de donner les statistiques c'est parlant et c'est terrifiant de voir qu'à partir d'un certain âge elles ne trouvent plus de travail ces femmes et donc la chirurgie le botox les fillers etc ça leur permet de gagner quelques années et j'imagine que la pensée collective ou que certaines personnes vont se dire aussi oui mais bon enfin elles ont déjà gagné tellement d'argent quand elles faisaient Friends quand elles étaient au pic de leur succès elles ont plus besoin de travailler mais je pense aussi qu'il faut bien se rendre compte qu'au delà de l'aspect pécunier ne plus avoir de travail ne plus être casté c'est aussi perdre une partie de sa vie sociale c'est s'isoler et c'est les invisibiliser c'est rendre ces femmes complètement invisibles dans la société aussi et en fait moi c'est pour ça que je fais maintenant très 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 attention à alors mes pensées c'est un peu plus compliqué mais à ce que je dis tu vois encore une fois c'est parce qu'on a été programmé par cette société de cette société misogyne mais c'est vrai que j'ai vite d'en parler j'ai vite de ramener de l'eau au moulin parce qu'en fait moi je me dis que si je continue à faire des remarques sur les physiques de ces actrices je vais continuer à perpétuer des standards de beauté qui sont misogynes issus de la société de la société et qui au final et ça je pense c'est important de l'entendre c'est pas anodin de continuer à perpétuer ces standards parce qu'en fait ça continue à contrôler le corps des femmes on en est encore et toujours là et vraiment j'ai l'impression en faisant ça de tirer une balle dans le pied à moi même et aux autres parce qu'on va y arriver tu vois moi c'est vraiment et je juge pas je veux dire c'est quelque chose qui pour moi qui est très très récent de faire des remarques mais c'est quelque chose sur lequel je travaille dur sur moi même d'éviter de critiquer même dans la rue tu sais moi j'adore critiquer les gens en général les gens qui me connaissent le savent j'essaye maintenant de faire attention dans la rue quand tu vois une personne qui est habillée comme ci ou comme ça de fermer ma gueule ça marche pas toujours je veux dire je suis pas bon mais c'est vrai que on en parle dans notre épisode sur le sexisme dans la presse allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté tout ce qui est ces standards de beauté qui sont ridicules et inatteignables et auxquels on donne du crédit en continuant à parler comme ça sur les femmes et puis un dernier truc enfin voilà moi j'essaie d'être un peu plus empathique j'essaie de au maximum de ma capacité de mindfulness on va dire d'être plus empathique mais aussi là où je trouve que c'est traître et là où je vois qu'en tant que femme on a quelque chose à faire c'est que quand on n'est pas en train de critiquer Nicole Kidman qui a la peau toute tirée on est en train de critiquer Brigitte Bardot qui se laisse aller parce qu'elle n'a pas elle n'a fait aucune chirurgie et qui était si belle en son temps et maintenant elle est toute ridée mais c'est tellement dommage et en fait on ne peut pas gagner on ne peut pas gagner et ça c'est quand même encore et toujours une forme de violence envers les femmes exactement ouais donc maintenant on va passer à les violences à l'égard des femmes qui sont normalisées on en a déjà parlé avant mais on va y revenir sous un autre angle donc dernièrement j'ai regardé la série Innocence sur Netflix même si j'ai beaucoup aimé et l'intrigue c'est la première fois que je me suis questionnée sur la violence que je voyais à l'écran je me suis demandé pourquoi autant de violence à l'encontre des femmes dans Innocence dans chaque série dans chaque épisode ou presque il y a plusieurs scènes d'une grande violence contre les femmes qui durent de longues minutes filmées très près enfin voilà je me suis demandé qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue parce qu'au bout d'un moment on a compris que les femmes de la série elles vivent des situations de merde des situations horribles en quoi est-ce que ça fait avancer le propos de montrer et de remontrer des scènes où des hommes frappent des femmes les violentes avec des gros gros plans sur ces violences avec les bruits en plus je m'étais pas faite cette réflexion en regardant The Handmaid's Tale mais j'ai vu dernièrement qu'il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour soulever ce même propos voilà au bout d'un moment où est la limite entre la dénonciation et la complaisance je te coupe deux secondes tu parles d'un de My Tales moi j'ai arrêté de regarder la série là on est au milieu je sais pas vous en êtes vous en êtes en Suisse là ils sont en train de diffuser la saison 4 ici aux US et alors j'ai regardé la moitié du premier épisode la saison 4 et j'ai décidé que j'allais arrêter je veux dire ok c'est de la dystopie on a compris ça dépeint le pire scénario possible mais au bout d'un moment et ça a vraiment commencé en regardant je dirais la fin de la saison 3 et là au début de la 4 ça a été pour mal ça a été le coup de grâce je me dis mais on fait du sur place en fait c'est quoi l'intérêt scénaristique comme tu viens de le dire de voir de la violence envers des femmes pour voir de la violence envers des femmes on a vraiment dépassé à mon sens le roman de Margaret Atwood qui était vraiment une dénonciation qui était vraiment dépeindre le pire qui pouvait arriver pour nous mettre en garde et pour pas que ça se passe dans le futur et en fait moi j'ai vraiment je suis vraiment arrivée à un point où ça m'apportait plus rien en fait c'était que de la violence gratuite c'était du torture porn et en fait je me suis rendu compte que personnellement ça m'apportait plus rien que ça me s'est presque plus de mal que de bien de regarder ça et en fait je me suis dit ben voilà je prends une décision consciente je prends une décision personnelle j'arrête ouais ouais mais je te comprends je te comprends parce que c'est vrai qu'en tant que femme en fait aussi on n'a pas besoin de voir des dizaines et des dizaines de fois des scènes de violence dans des films ou des séries on les connait par coeur parce qu'on les vit en fait ces scènes donc à qui est-ce que ça profite de montrer des femmes torturées violées frappées au cinéma dans les séries quand je vois que le film ou la série a été écrite ou réalisée uniquement par des hommes je me pose sérieusement la question du bien fondé de ces scènes de violence très graphiques comme on l'a dit quand on connait le degré de misogynie et de sexisme de la société patriarcale moi je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est d'une certaine manière jouissif pour certains hommes de voir des femmes tabassées et violentées Alice Coffin le dit dans son essai Le génie lesbien je cite j'ai passé ma vie à aimer des films qui parfois me détestaient le cinéma a fait des femmes des objets à massacrer tout en les plaçant au sommet de ses clochers sois belle étais toi sois belle je te viole sois belle tu vas crever c'est ça le cinéma on n'en peut plus des hommes qui regardent des hommes faire des choses que les hommes aiment regarder c'est si beau ce qu'elle dit j'allais dire à Alice Coffin amour sur toi petit coeur et papillon non non mais c'est c'est ultra parlant et pour continuer sur ce propos là Emy tu vas nous parler de l'apologie du viol qui est presque donc omniprésent au cinéma et puis je cite juste encore une dernière fois Alice Coffin qui dit les hommes ont créé l'art le récit pour raconter se raconter l'un à l'autre des histoires de viol oh well bon moi depuis que j'ai eu ce déclic féministe j'ai commencé à regarder les choses différemment c'est le but c'est pour ça qu'on fait ce podcast c'est pour ça qu'on lit des livres etc et en fait je me suis rendu compte du nombre de films et de séries qui promuvent la culture du viol soit en romantisant les relations sexuelles non consenties soit en les tournant soit en la dérision soit en trouvant des excuses aux agresseurs exactement ce dont tu as parlé Melo un petit peu plus tôt dans 365 et Fifty Shades c'est vraiment cette notion de consentement qui est soit pas du tout intégré au scénario soit intégré comme un truc pas hyper sérieux qu'on peut faire sauter à l'usure etc et avant d'aller plus loin et de vous donner quelques exemples de films récents ou moins récents Melo tu vas nous rappeler juste ce que c'est ce qu'est la culture du viol est-ce qu'on entend par culture du viol donc la culture du viol c'est l'ensemble des comportements qui banalisent minimisent normalisent voire encouragent le viol ou l'agression sexuelle ça englobe également donc les mythes et stéréotypes autour du viol comme par exemple la croyance qu'il y a un vrai viol qui a une pénétration de force par un inconnu dans une ruelle sombre alors qu'on le sait les viols sont commis dans les trois quarts d'écart par quelqu'un qui est connu de la victime un proche voilà donc l'idée que seuls les inconnus violent alors que c'est totalement faux et c'est tout ce qui se rapporte de près ou de loin aux victimes blaming qu'est-ce que tu portais il fallait pas être seul dans la rue à cette heure là et puis encore la minimisation du type oh mais c'est pas si grave voilà donc on vous a préparé un petit melting pot autour de cette notion de culture du viol donc vous noterez que les exemples dont on va parler ont le plus souvent une ou quelques scènes problématiques et que c'est pas tout le film et ça ça participe aussi à la normalisation un film comme 365 jours ou irréversible en son temps c'est tellement gros qu'on arrête tout bonnement de regarder mais quand c'est une ou deux scènes dans par exemple la trilogie de retour vers le futur quand avec la scène de l'agression de Lorraine par bif dans la voiture on passe au travers on se dit bon on va pas abandonner le visionnage pour une scène d'agression sexuelle enfin voilà vous voyez un petit peu la subtilité sadique et puis aussi attends j'aimerais juste ajouter un truc pardon 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 c'est moi c'est que aussi on voit des viols et on ne nous dit pas que c'est des viols comme dans 365 on voit des viols et on nous fait passer ça pour des relations sexuelles ouais des viols et des agressions sexuelles 200% bon quelques exemples de culture du viol je vais y aller assez rapidement mais donc dans les exemples qui romantisent le viol qui romantisent les relations de domination les violences etc il y a le film The Notebook avec Ryan Gosling où il se pend à la grande roue en menaçant de se suicider si la femme elle sort pas avec lui il y a un épisode de Buffy contre les vampires où Spike essaie de la violer mais c'est parce qu'il l'aime et ça juste j'en ai parlé autour de moi et les réponses que j'ai eues c'est oui mais Spike c'est un méchant alors oui certes Spike c'est un méchant mais en attendant on romantise quand même le fait que sous prétexte qu'il l'aime il va la violer et je pense que c'est quand même problématique et en plus le fait que encore une fois il n'y a aucun il n'y a aucune action qui est entreprise après ouais donc c'est aussi une forme de normalisation ça passe et il ne se passe rien c'est ça c'est ça et puis alors ça c'est une série que je n'ai pas regardée mais j'ai trouvé ça sur internet apparemment dans General Hospital ils ont oh il y a un chat c'est un chat elle avait envie d'être d'être dans le podcast coucou pardon donc dans donc elle se frotte à la caméra Maïna descend j'en peux plus si ça dit bon elle est mignonne donc dans General Hospital ils ont été encore plus loin ils ont fait se marier Luc et Laura qui sont donc le violeur et sa victime voilà c'est sympa voilà dans la catégorie des choses qui banalisent normalisent minimisent on a le personnage de Chuck dans Gossip Girl qui agresse sexuellement Jenny et Serena dans un span de je sais pas une demi-saison et en fait on le dépeint comme un gros porc dans les premières saisons mais ensuite il vient un bon gars donc bah ça va tout est bien dans le meilleur des mondes et comme tu disais Melo ça a été c'est une agression ça a pas été vraiment défini comme une agression c'est ça c'est pas nommé c'est pas nommé et puis alors un classique Grease alors moi il y a deux choses dans Grease qui m'ont choquée c'est la scène de la voiture où il se met donc John Travolta il regarde un film et en fait il se met sur l'Evento Dungeon et il lui palpe les seins et donc là elle pète un câble elle se tire etc mais ensuite elle revient quand même il tombe quand même amoureux etc et puis écoutez les paroles de la chanson Summer Night c'est la chanson d'ouverture c'est Summer Night nanana et en fait à un moment les garçons demandent à John Travolta est-ce qu'elle s'est débattue c'est affligeant et puis cette catégorie ça peut aussi être ce dont tu parlais dans tout ce qui est le victim shaming dans le fait de repousser la faute sur la victime ou simplement même de remettre la parole de la victime en doute et puis voilà il y a aussi la scène des escaliers dont on emporte le vent qui est clairement un viol marital et qui encore une fois on n'appelle pas un chat un chat en parlant de chat et puis la dernière catégorie alors ça c'est assez c'est assez étrange parce que c'est vraiment la catégorie qui encourage cette culture du viol ça m'a fait penser à cette scène dans Crazy Stupid Love où en fait dans tout le film il y a un triangle amoureux un peu louche entre un gamin de 13 ans sa baby-sitter de 17 ans et cette même baby-sitter qui est amoureuse du père du gamin et en fait pendant le film la gamine se prend en photo nue pour envoyer au père qu'elle veut draguer et finalement il y a toute une histoire et elle lui envoie pas ses photos et en fait tout le film tu vois que ce gamin de 13 ans la harcèle tout le long il lui court après il lui dit qu'elle l'aime etc elle le repousse tout le long en lui disant t'as 13 ans j'ai 17 ans ça va pas se passer et à la fin du film j'ai pas compris pourquoi mais en fait tu vois qu'elle s'approche de lui il discute un petit peu et en fait elle lui tend l'enveloppe dans laquelle elle avait mis la photo d'elle nuit au gosse donc au gosse donc déjà déjà il n'y a rien qui va mais en plus ça encourage ça récompense le harcèlement horrible enfin bon il y a eu Marie à tout prix aussi où elle finit sauf erreur avec un de ses harcèleurs encore une fois ça récompense le harcèlement il me semble et puis dans Dawson la fabuleuse série Dawson il y a une scène où Jen la blonde elle se fait agresser sexuellement par un potentiel boyfriend un potentiel mec un copain et elle se fait pourrir par sa grand-mère en mode genre tu l'as bien cherché parce qu'il ne fallait pas inviter des garçons chez toi et puis alors la mention spéciale la palme d'or de la gerbe ça c'est vraiment moi ça m'a choqué comme toi mais l'eau je suis en train de bouffer j'ai arrêté de manger j'en pouvais plus le film dernier tango à Paris qui date de 1972 et en fait c'est un film qui a été réalisé par Bernardo Bertolucci et en fait en accord avec Marlon Brando la star du film ils ont décidé de ne pas intégrer une salle de vion au script de l'actrice principale Maria Schneider pour que hélas je cite le réalisateur on puisse la prendre par surprise et avoir la réaction de la femme et non de l'actrice donc c'est à dire qu'ils ont enlevé la partie où il se faisait violer du script Marlon Brando l'a violé sous caméra et ensuite il a déclaré je crois en 1990 ou comme ça dans une interview je me sens coupable mais je n'ai pas de regrets puis après il a dit un truc comme quoi parfois pour faire du cinéma il faut en arriver là ou je ne sais pas quoi et il raconte aussi ensuite elle nous a détesté pendant tout le reste de sa vie étonnant non mais étonnant et puis alors voilà juste pour ce viol filmé le réalisateur il a pris 4 mois de prison avec sursis et il a perdu ses droits civiques en Italie pour 5 ans c'est tout c'est tout ce qui s'est passé c'est un viol c'est filmé mais porter plainte non mais franchement ça m'a si ça vous intéresse si vous avez l'estomac faites des recherches ça me donne envie de pleurer je les larmes c'est vraiment une erreur donc voilà ça nous amène à notre conclusion qui est d'essayer de vous donner des clés analysez ce qui vous entoure à l'aide d'ouvrages à l'aide de documentaires écoutez notre podcast et parlez-en autour de vous éveillez les consciences la vôtre ou celle des autres nous on voit vraiment ça comme une prise de conscience individuelle qui amènera une communication qui amènera une prise de conscience collective et qui pourra amener au changement et puis voilà vraiment faites des choix éclairés et aidez les autres qui sont peut-être moins moins ouverts qui en savent qui en savent oui qui en savent moins que vous à ouvrir leur conscience voilà vous pouvez commencer à être attentif et attentive à la manière dont sont filmés les personnages des films et séries que vous visionnez avec les astuces qu'on vous a donné au début interroger le male gaze réfléchir à la manière dont un ou une cinéaste met en scène le corps féminin et l'imaginaire lié aux femmes ensuite vous pouvez aussi comme on l'a déjà dit dans les épisodes précédents faire des choix conscients de ce que vous consommez moi par exemple j'ai décidé que je ne regarderai plus de films faits par Tarantino ou par Polanski je sélectionne de manière attentive ce que je vais regarder je me dirige vers des films et séries female gaze et je préfère les histoires où les protagonistes sont des femmes et j'évite autant que possible les oeuvres où il n'y a que des hommes dans les personnages principaux ouais non tout à fait moi là sur ma liste alors j'ai envie de revoir Fleabag pour la 3 ou 4ème fois parce que c'est juste c'est fabuleux il y a Sex Education qui a l'air vraiment très très bien il y a Unbelievable il y a Baisemois qui est tiré du film de Virginie Despentes qui a l'air fantastique une histoire banale Promising Young Human que toi tu étais voir au cinéma faites des recherches il y a des choses c'est pas le plus facile à regarder ou à trouver on va dire mais il y a des choses faites des choix qui sont éclairés exactement ouais et c'est vrai que ça demande un petit travail parce que le travail des femmes est invisibilisé depuis toujours donc voilà notamment il y a aussi les films de Alice Guy par exemple que vous pouvez si vous les trouvez qui sont de bons films de films gay et puis ensuite n'hésitez pas à questionner la violence à l'encontre des femmes dans les films et les séries que vous regardez en quoi est-ce qu'elles sont utiles à l'histoire qu'est-ce qu'elles apportent au récit sont-elles nécessaires est-ce que c'est nécessaire que ce soit si graphique est-ce que ça vous fait du mal si ça vous fait du mal arrêtez stop absolument ouais tout à fait on vous mettra toutes ces petites pistes sur Instagram comme ça vous pourrez les télécharger les partager entre vous à vos amis vos amis etc bon et puis on peut quand même pas terminer cet épisode bon là on a critiqué pendant une heure et demie on ne pouvait quand même pas terminer cet épisode sans quand même parler de tous ces pauvres hommes qui ont vu leur vie brisée et leur carrière brisée par des accusations de viol ou d'agression sexuelle il y a eu Roman Polanski il y a eu Darius Rochebin PPDA Kevin Spacey Nick Carter Marilyn Manson James Franco DSK Gérald Darmanin David Copperfield Richard Berry Michael Douglas Donald Trump Aziz Ansari Mardo Zestino Amy Amy c'est pas la bonne liste bah si ah bah non ça c'est la liste bah non ça c'est la liste de tous ceux qui ont été accusés mais qui n'ont pas été punis ni par la justice ni par leur employeur ah mince j'ai encore une demi-page j'arrête alors ils ont rien eu eux ah bon ah merde bon bah écoutez voilà bah du coup j'ai personne sur ma liste alors on se retrouve le mercredi 4 août pour un nouvel épisode qui sera sur le sujet du porno voilà exactement alors à bientôt à bientôt je pense que ça c'était pas mal du tout t'es pas mal du tout t'es pas mal du tout t'es pas mal du tout en fin vas-y